Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de la prévention du cancer de la prostate d'une façon joyeuse et scientifique. Donc je suis le docteur Vincent, docteur en médecine générale, docteur en épidémiologie, fondateur de Nest & Regen et coach médical. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de la façon la plus efficace et la plus scientifique de se prémunir du cancer de la prostate. Mais avant de parler de cancer, qu'est-ce que la prostate ? La prostate est une glande exocrine, vous entendez dedans exo comme extérieur, c'est-à-dire que c'est une glande qui produit un fluide qui est destiné à aller à l'extérieur, comme la salive en quelque sorte. A l'inverse des glandes endocrines, à l'intérieur, endo, intérieur, bon, un petit peu moins évident mais on saisit le sens, c'est-à-dire que la production est censée rester à l'intérieur, comme pour les hormones. La prostate est une glande relativement petite qui est donc située à la base de la vessie, organe qu'elle semble tenir un petit peu à la façon d'un coquetier. Enfin bon, en tout cas c'est comme ça qu'on nous enseigne cela en médecine. Elle est composée d'un tissu glandulaire et des vésicules séminales et sa fonction est de produire un liquide nutritif, un substrat nutritif pour les spermatozoïdes, afin de leur permettre de survivre lors de leurs grandes aventures post-éjaculation. La prostate a ce petit souci, qu'elle se cancérise très facilement, sur des séries d'autopsies faites aux Etats-Unis, on a quand même un taux de prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes, en gros la quantité de personnes qui vont avoir un cancer de la prostate, entre 70 ans et 80 ans, chez les blancs de 35% et chez les sujets noirs, un taux qui va monter jusqu'à 50%. Et pourtant, ces gens-là ne sont pas morts de leur cancer de la prostate. Effectivement, le cancer de la prostate est essentiellement agressif chez les sujets jeunes. Alors heureusement pour moi, et sans doute pour nombre d'entre vous, en médecine on est jeune, jusqu'à 50 ou 60 ans. Et donc au total, le cancer de la prostate est quand même, par ordre d'importance, le troisième cancer le plus tueur de France, avec les cancers du poumon en première position, avec autour de 20 000 décès par an, le cancer colorectal autour de 9 300 décès par an, et le cancer de la prostate autour de 8 000 décès par an. Alors donc, cela fait longtemps que l'on essaie de comprendre comment se prémunir de ce cancer de la prostate, puisque après tout, c'est quand même mieux de ne pas le développer. Et on en a testé une kyrielle de facteurs, tels que la nutrition, les facteurs environnementaux, l'habitude, les habitudes d'alcool, tabac, ce que l'on mange, etc. Et à chaque fois, la puissance d'explication de chacun de ces facteurs était apparemment extrêmement faible, jusqu'à ce que le puritanisme américain s'en mêle. Car effectivement, en 2004, une étude publiée dans le JAMA, c'est un très grand journal médical américain, a prouvé que, à l'inverse de ce que l'on va discuter plus tard, la masturbation et l'éjaculation, finalement, parce que c'est quand même ce qu'ils recherchaient à la base, n'augmentaient pas le risque de développer des cancers de la prostate, voire même, dans la discussion du papier, cela est écrit, voire même que cela pourrait diminuer le risque de cancer de la prostate. Alors, ce qui est magnifique dans le papier, c'est que sur la conclusion, un papier scientifique, c'est toujours comme ça. Vous avez une intro, la méthode, les résultats, une discussion et une conclusion. Et donc, dans la conclusion, il est retenu que l'éjaculation n'augmente pas le nombre de cancers de la prostate, alors que dans la discussion, il est clairement noté qu'il semble même que cela le diminue. Enfin, bon, il ne pouvait pas aller jusque-là. N'empêche qu'évidemment, les scientifiques, les médecins étant généralement des gros nerds, et par cela, je signifie des gens qui passent beaucoup de temps dans les laboratoires ou derrière des ordinateurs à se prendre la tête sur des résultats scientifiques, la notion que finalement, l'éjaculation, voire la masturbation, pouvait être quelque chose de positif pour la santé humaine, et dans ce cas-là, pour la santé des hommes, n'est pas tombée à l'oubliette. Et donc, à la suite de la publication de ce premier papier en 2004, qui constituait une première preuve au moins de l'inocuité de l'éjaculation vis-à-vis du cancer de la prostate, voire même concluant un effet protecteur dans sa discussion, de nombreux papiers, de nombreuses études furent publiées, j'imagine avec de nombreux volontaires et dardants investigateurs. Cependant, l'ensemble de ces papiers ne furent pas vraiment concluants. Il semblait que oui, parfois, c'était mieux, mais ça dépendait de la fréquence, ça dépendait de l'âge, et une méta-analyse publiée en 2015, une méta-analyse, c'est quand on reprend tous les papiers sur un sujet et que l'on retraite tout cela statistiquement pour voir si on a vraiment quelque chose de puissant. Donc cette méta-analyse de 2015 disait globalement, « Ouais, bon, c'est pas vraiment clair ». Vous pouvez imaginer, évidemment, la frustration de la communauté des urologues, des scientifiques suite à cette publication, et ils répliquèrent rapidement avec d'autres recherches, d'autres publications, et coup sur coup, en 2015, la même année, et en 2018, on prouva d'abord en 2015 que le lien était vraiment établi entre éjaculation et protection du cancer de la prostate, et par la suite, en 2018, on a même commencé à identifier l'impact épigénétique, car apparemment, éjaculer de façon régulière à une modification implique une modification de l'expression de l'ADN dans les tissus de la prostate. Donc là, on commence non seulement à avoir une corrélation, mais on a même certainement un début d'explication physiologique. Ce qui m'amène donc à considérer pour moi-même aujourd'hui que le niveau de preuve est suffisant pour vous communiquer ces quelques chiffres. Et donc, quelles sont les recommandations pratiques de tout cela et de ces presque maintenant 14 ans de publications scientifiques ? La recommandation est qu'il faut avoir des éjaculations de 6 à 21 fois par mois. Et pas seulement dans l'adolescence quand on a 18 ou 20 ans, mais globalement sur une période prolongée qui va de 20 ans à 50 ans. Donc oui, il est important de garder une bonne hygiène de vie générale si l'on veut maintenir aussi une activité sexuelle productive. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'être en couple. Pour cela, ce qui est simplement mesuré, c'est l'éjaculation. Donc que vous soyez en activité solo ou duo, voire plus, cela n'a pas beaucoup d'importance pour la protection de votre prostate. Et avec cela, vous allez quand même pouvoir diminuer les risques de cancer de 20 à 30%. Et moi, je dis que c'est quand même une très très bonne nouvelle. Donc, faut-il le faire 6 fois ? Faut-il le faire 21 fois par mois ? A vous de voir. Moi, je vous rappelle seulement que le principe de précaution est maintenant inscrit dans la Constitution française et qu'on n'a jamais trop prudent. Et donc maintenant, vous voilà informés scientifiquement. Donc moi, je vous dis, dans un premier temps, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo et éventuellement vous abonner à ma page Facebook ou YouTube pour les prochaines nouvelles avec une publication à peu près une fois par semaine. Et autrement, vaquez à vos occupations et portez-vous bien. Oui, enfin, on s'est compris.